Salut ! Aujourd'hui on va voir comment avoir un décolleté de bombasse. Il va y avoir une partie mode et puis il va y avoir une partie beauté. Parce que c'est pas tout de porter un vêtement joli qui met notre poitrine en valeur, c'est aussi important d'en prendre soin. Une chose qui est vraiment très importante, peu importe la poitrine que vous avez, c'est à vous d'adapter en fonction de votre bien-être. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Comme pour beaucoup de femmes, il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais plus ou moins de poitrine. La poitrine la plus importante que j'ai pu avoir c'était du 100C. A l'heure actuelle je fais du 90C. Quand je faisais du 100C, je portais des hauts qui étaient très moulants ou alors des hauts qui des fois avaient des décolletés un peu profonds comme aujourd'hui. Ma poitrine était beaucoup plus généreuse. Moi ça me dérangeait pas du tout. Par contre ce qui me dérangeait profondément c'était le regard des gens sur ma poitrine, sur mon décolleté. Les mecs arrêtaient pas de regarder et on sentait bien qu'il y a des femmes que ça m'était mal à l'aise. Ça me gênait assez. Du coup c'est vrai que pendant des années j'ai arrêté de mettre des décolletés un peu profonds. Là maintenant je m'en tape complètement. Je sais que là quand les gens vont regarder la vidéo, il y en a qui vont me dire Laurette moi je trouve que ton décolleté c'est un peu trop profond, t'as passé l'âge. Il y en a qui vont me dire non ça te va bien. Moi personnellement ça me va très bien et peu importe ce que vous allez penser de ça, moi ça me va. Donc si à moi ça me va, le reste je m'en fiche. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre c'est que c'est à vous d'adapter en fonction. C'est ce que je vous ai toujours dit à travers mes vidéos et ce que je vais continuer de vous dire. Vous faites ce que vous voulez. Effectivement il existe des règles que je vais vous donner. C'est pas moi qui les ai inventées. Soit vous les prenez en considération, soit vous les laissez de côté et vous faites comme bon vous semble. Pour les filles qui ont des poitrines bonnet A, et bien vous en fait vous avez du bol. Parce qu'en fait tout vous va. Vous pouvez vous permettre de mettre un décolleté assez profond sans avoir pour autant l'air vulgaire. En ce qui vous concerne les hauts qui vont sublimer votre poitrine et votre décolleté, sont les cols en V comme je porte aujourd'hui, les hauts à col bateau ou bien les cols ronds. Pour les filles qui ont une poitrine bonnet B ou bonnet C, ce qui met notre poitrine en valeur c'est les cols en V, cols ronds, les bustiers, les hauts à col bateau. Maintenant si vous avez une poitrine bonnet D. Alors la règle en ce qui concerne les bonnet D, c'est que vous pouvez mettre des cols en V mais pas trop profonds. L'idéal c'est les cols carrés ou les cols en U qui vont en fait dégager votre décolleté sans le faire vulgaire. C'est pas moi qui le dis hein. Je vous rappelle que je n'invente rien, c'est les règles qui ont été établies, c'est pas moi qui les ai établies. Alors un petit rappel vite fait pour se souvenir de ce qu'on doit faire pour essayer d'avoir un décolleté et une poitrine jolie le plus longtemps possible. Il faut éviter autant que possible les régimes yo-yo. Je vous parle en connaissance de cause, je peux vous dire que maigrir, grossir, maigrir, grossir, la poitrine en général elle aime pas trop ça hein. Essayez de favoriser des sports qui maintiennent la poitrine, comme par exemple la natation. Ne faites pas de sport sans soutien-gorge, ça c'est vraiment pas recommandé. Il faut essayer d'avoir des sous-vêtements à sa taille. Attention parce que selon certaines statistiques, 80 à 85% des femmes portent des sous-vêtements qui ne sont pas adaptés. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo que j'avais consacrée à la poitrine. Fumer est extrêmement nocif, pour la santé bien évidemment, pour la poitrine et pour le décolleté. Pensez une chose importante aussi en ce qui concerne le décolleté. Le soleil c'est pas bon pour le décolleté hein. Prenez par exemple les femmes qui adorent bronzer. Souvent quand elles vieillissent, si elles n'ont pas apporté un minimum de soin à leur décolleté, cette zone ici elle est flétrie. Alors il faut boire et il faut manger équilibré. Ça c'est la base si on a envie je pense d'avoir une jolie peau hein. Maintenant que ce petit rappel est fait, je vais vous expliquer quelle est ma routine pour entretenir donc mon décolleté et ma poitrine. La première chose que je fais c'est que j'utilise tous les jours un soin pour mon décolleté. Généralement c'est celui que j'utilise pour le visage. Il faut juste faire attention que ce ne soit pas un soin trop agressif, parce que la peau ici est quand même assez fragile. Donc quand vous vous nettoyez le visage par exemple le soir avec un soin particulier, pensez aux oreilles, le cou et puis le décolleté. Aujourd'hui je vais vous parler de deux recettes persan. Un gommage et un masque naturel pour le décolleté. Que vous pouvez utiliser pour le cou et pour le visage également. Je pense que l'idéal concernant l'entretien du décolleté c'est de faire un gommage une à deux fois par semaine, comme on le fait par exemple pour le visage. Pour le gommage il vous faudra une cuillère à soupe de sucre fin, et une cuillère à soupe d'huile végétale d'amande douce. Si vous en avez pas vous pouvez tout à fait remplacer par une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis une à deux gouttes d'huile essentielle de citron ou de menthe pour assainir la peau. Je ne vous le dirai jamais assez, si vous mettez une huile essentielle, faites attention après à ne pas vous exposer au soleil. L'idéal c'est de le faire le soir. Une chose sur laquelle je vais vraiment insister, qui est vraiment très importante. Quand vous faites un gommage dans la zone du décolleté, surtout ne frottez pas votre gommage dans tous les sens au risque d'agresser votre peau, mais plutôt faites des petits mouvements circulaires et légers. C'est le genre d'erreur que je faisais quand j'avais une vingtaine d'années, je vous déconseille de le faire, non mais vraiment quoi. Le but c'est d'y aller mollo quoi, parce que la peau elle est fragile. Une fois que c'est fait et que votre peau est débarrassée des impuretés et qu'elle est toute douce, on va se faire un masque. Pour cette recette, il va vous falloir une cuillère à soupe d'aloe vera, une cuillère à soupe d'huile végétale d'avocat ou d'abricot. Si vous n'avez aucune de ces huiles, c'est pas grave, vous prenez de l'huile d'olive, ça ira tout aussi bien. Si vous souhaitez faire cette recette pour le décolleté, le cou et le visage, il vous faudra doubler, voire tripler les doses. Une fois que le masque est prêt, vous l'appliquez sur votre décolleté pendant à peu près 5 à 10 minutes. Vous allez vous rendre compte en fait que l'aloe vera et l'huile vont être absorbées. Une fois que le temps de pose est terminé, si vous constatez qu'il y a un excédent sur la peau, vous pouvez toujours l'enlever avec un mouchoir en papier. Vous allez voir, votre peau va être hyper douce, hydratée, et qu'en plus, grâce aux huiles qu'on a utilisées, on a aidé la peau à lutter contre le vieillissement cutané. Parce que croyez-moi, ici aussi ça vieillit. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier un truc. L'ennemi numéro 1 de notre poitrine, c'est le manque de fermeté. Donc l'idéal, je pense, en ce qui concerne la fermeté, c'est de penser à hydrater régulièrement la poitrine et le décolleté. Donc vous l'aurez compris, un bon soutien-gorge, des soins adaptés au décolleté, une bonne hydratation, et le tour est joué quoi. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ça ne prend pas de temps. C'est-à-dire qu'on le fait en même temps que le reste. Donc logiquement, ça ne va pas vous prendre du temps en plus sur les routines que vous pourriez déjà avoir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !